Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, comme vous le savez, c'est l'espoir pour le colonel Calonzo de retrouver sa liberté qui tombe à l'eau pour cause. Comme vous le savez, lors des événements du 28 septembre et lors du passage du colonel Calonzo à la barre, il a déclaré comme quoi, lors des événements du 28 septembre 2009, il était en prison. Et dans une affaire qui l'opposait entre lui et le colonel Sheboru Kamara, qui était son chef dans le service antidrogue. Et tout le monde attendait le témoignage de la personne, de l'adjoint qui était au PM3 au moment des faits, qui est à la personne du colonel Tamba Gabriel. Cette dernière était à la barre aujourd'hui et vraiment, il n'a pas confirmé les faits. En tout cas, il n'a pas confirmé la présence de colonel Calonzo en prison au moment des événements du 28 septembre 2009. Mais il a confirmé une chose, comme quoi le colonel Calonzo était bel et bien en prison et il était l'un des éléments qui a vraiment rencontré le colonel Sheboru Kamara afin que cette dernière peut retrouver sa liberté. Mais la seule chose qu'il n'arrive pas à se rappeler, c'est le moment, la date précise de la détention du colonel Calonzo à la PM3 de Caloum. Mais c'est un tel espoir pour la défense de cette dernière et aussi à la personne du colonel Calonzo de retrouver sa liberté ou bien au moins d'éclaircir cette partie. Car l'accusé a toujours déclaré à la barre qu'au moment des événements du 28 septembre, il n'était pas du tout présent au stade, mais en prison. Dans cette affaire, le colonel Calonzo est accusé par un de ses amis, un membre de l'antidrogue qui a confirmé à la commission d'enquête comme quoi le colonel Calonzo était leur chef et c'est avec le colonel Calonzo qui se sont rendus au stade du 28 septembre 2009. C'est cette déclaration qui a fait que la commission a impliqué le colonel dans cette affaire des événements du 28 septembre 2009. Mais cette dernière a toujours nié, a toujours déclaré et il a été toujours précis comme quoi lors des événements du 28 septembre, il n'était pas du tout au stade, mais en prison dans une affaire qui l'opposait avec le colonel Thiebouro Kamara qui était son chef hiérarchique dans le service de l'antidrogue. Mais le colonel Tamba Gabriel, quant à lui, n'a pas du tout donné une date précise comme quoi en ce moment le colonel Calonzo était en prison. Mais il déclare quand même, oui, que le colonel Calonzo était bel et bien en prison, mais qu'il ne se rappelle pas du tout de la date. Alors la famille, je vous invite à l'écouter. Il était face à la défense et aussi face aux avocats du capitaine, colonel Thiebouro Kamara. C'était aujourd'hui à la barre dans les événements, dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors écoutez le témoin, c'est très très important. Je ne peux placer aucun mot parce que n'ayant pas participé, n'ayant su les événements qu'après, parce qu'étant en service, j'étais dans mon service au PM3 lorsque j'ai appris qu'il y a eu les événements du 28 septembre et que certains du 2 ont été transportés au commandement de la gendarmerie nationale. Je n'ai pas poussé ma curiosité, je suis resté dans mon unité. C'est tout ce que je sais. Ministère public des questions. Merci M. le Président. M. Gabriel, vous n'avez pas été informé des événements du 28 septembre, des préparatifs des événements du 28 septembre au stade ? Moi, j'ai travaillé au PM3, qui était en ville, en face du ministère de l'administration du territoire. Le matin, je quitte chez moi, je viens à mon service. Je ne sais rien de ça. Donc vous étiez commandant du PM3 au moment des faits ? Au moment des faits, je n'étais pas commandant du PM3. Je travaillais dans cette unité comme officier de police judiciaire. C'est le colonel Bauri qui commandait le service. Vous étiez chef PJ ou bien vous étiez officier de police judiciaire ? J'étais simple officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une affaire concernant Ibrahima Kalonzo ? Oui. Il s'agissait de quoi ? J'étais parce qu'on avait des groupes de planification. Moi, j'ai géré un groupe. Chaque groupe avait un chef. Le jour que je suis monté de service, j'ai trouvé le colonel Kalonzo en prison. Kalonzo était un aîné à l'école des officiers. Mieux... Vous pouvez nous dire la date, le jour où vous l'avez trouvé en détention ? Non, je ne peux pas le préciser. Oui, vous pouvez continuer. Voilà. Il dit que c'est un aîné à l'école des officiers. Mieux, c'est un condisciple à l'académie de l'infanterie mécanisée de Shizuazang en Chine, où nous avons appartenu à la même promotion. Lui et le colonel Kieboro. Il était en prison, il a mis un temps. Et quand j'ai su que le démêlé entre lui et le colonel Kieboro était lié au problème d'argent, je me suis déplacé, je l'ai pris, je suis allé rencontrer le colonel Kieboro. Où j'ai terminé le problème entre les deux. Et le colonel dit bon, il dit il ne servira plus dans mon unité, parce que je n'ai plus confiance en lui. C'est à l'issue que Kalonzo m'a dit qu'il a été muté à Fria, à la compagnie CBK ou quelque chose comme ça, la compagnie de Fria, comme conseiller militaire. Je crois que si on peut situer la date, à partir de là, on peut savoir à quelle date il a quitté le PM3. Donc vous, personnellement, vous ne savez pas à quelle date il a quitté le PM3 ? Non, Kalonzo a quitté le PM3, c'est antérieur à ma nomination comme commandant du PM3. Parce que moi, mon nom est commandant du PM3, j'étais encore lieutenant, c'était au mois d'octobre 2009. Alors, pouvez-vous vous rappeler du temps qu'il avait fait au PM3, le temps de détention ? Un mois ? Une semaine ? Avec netteté, je ne peux pas. Est-ce que vous savez à quel moment il est sorti de la prison du PM3 ? C'est ce que je vous ai dit. Je dis avec netteté, je ne peux pas. Mais à partir de son envoi à Fria comme conseiller militaire, à partir de là, on peut savoir. Parce que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été muté à Fria. Les faits-là ont été sans mutation. Est-ce que vous savez si sa mutation est antérieure aux événements du 28 septembre ou postérieure aux événements du 28 septembre ? Quel temps vous pouvez situer ça ? Je dis avec netteté, je ne peux pas. Moi, ma nomination au PM3 est postérieure au 28 septembre. Votre nomination est postérieure ? Oui, quelques semaines après le 28 septembre, on m'a nommé commandant du PM3. Et c'est en ce moment que vous l'avez rencontré en prison là-bas ? Non, bien avant ça. Bien avant ça ? Bien avant, oui. Donc, le 28 septembre, vous n'étiez pas au PM3 ? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3 ? Oui. Est-ce que ce jour, le colonel Callos était en détention au PM3, le 28 septembre ? Avec la défaillance de la mémoire humaine, je ne peux pas vous dire qu'il y était. C'est pour ça que j'ai pris la fourchette entre août et septembre. Mais quand je vous dis telle date, il était là, non. Il n'a pas... mon attention n'a pas été poliée. Donc, il n'y a aucune précision, aucune certitude pour vous qu'il était en prison le 28 septembre ? Vous ne savez pas ? Non, mais j'ai eu dire qu'il y était. Il y était, mais je veux parler du 28 septembre, ce jour. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas être précis sur ça. Est-ce que vous savez, il y a une confusion ? Parce qu'il a été dit devant ce tribunal, par Callos au même, qu'il était en détention le 28 septembre. Mais, Sori Kondé, un autre témoin, dans son procès verbal d'audition, il a déclaré que Callos était chef d'équipe d'une équipe qui était intervenue au stade du 28 septembre, au compte de l'antidroque. Alors, est-ce que vous, personnellement, vous avez la précision certaine qu'il était en détention le 28 septembre ? M. le procureur, il a répondu plusieurs fois à cette question. Je voudrais, M. le Président, insister là-dessus. J'ai répondu, je vous ai dit, avec netteté ou précision, je ne peux le dire. Mais ce que je sais, quand Callos a quitté la prison, il ne s'est plus retourné à l'antidroque. Parce que le colonel Thiebouro a dit qu'il ne voulait plus le voir dans le service. À partir de cette date, ou à partir de sa mutation à Chauda-Fria, on peut savoir si le 28, il y était ou pas. Mais moi, je ne peux pas le préciser. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable s'assesseur. Colonel Gabriel, ce qu'on peut donc retenir de votre passage, c'est qu'effectivement, Callonzo a séjourné au PM3. C'est-ce pas ? Callonzo a séjourné au PM3 pour le différent qui le liait au colonel Thiebouro. D'accord. Vous ne pouvez pas déterminer la période. Ça, je ne peux pas, je l'ai dit, que ça s'est situé. Vous répondez par oui ou non. Je ne peux pas déterminer. Et c'est vous qui êtes intervenu pour que le problème trouve sa solution avec le colonel Thiebouro. Évidemment. Bien. Et puisque le 28 septembre, vous étiez en Guinée, vous étiez au PJ. M. le Président a dit, les témoins, c'est celui qui a vu et celui qui a entendu. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux événements du 28 septembre ? Puisque vous étiez là en fonction. Les événements du 28 septembre, à partir de ma position au PM3, j'ai appris qu'il y a eu une manifestation au 28 septembre où les gens ont été dispersés. Je n'ai su de l'ampleur qu'après. Parce que quand on m'a dit qu'on a envoyé les leaders au PM2, là où il y avait une infirmierie à l'époque, je n'ai pas poussé ma curiosité pour aller me renseigner. Des fois, la curiosité, elle est bonne. Des fois, elle est dangereuse. Je préférais rester dans mon service. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade ? Ce jour-là, je ne l'ai pas appris. Le 28 septembre, vous n'avez pas appris. Pas du tout. Et le lendemain ? Bon, je l'ai appris en l'air. Ce n'est pas une situation que je n'ai pas vécue. Est-ce que, colonel, vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre ? Oui, mais l'apprendre, n'importe qui l'a appris. Non, écoutez, on s'adresse à vous. Est-ce que vous l'avez appris ? Vous, c'est vous qui êtes là. Oui, j'ai appris qu'il y a eu une dispersion de la foule. Est-ce que vous avez appris, colonel, qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre ? C'est la question. Ça, je ne suis pas allé dans la profondeur. Vous n'avez pas appris ? Non. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu des femmes violées au stade ? Mais je l'ai appris après. Vous avez appris ça ? Oui, après. Tout ce que vous dites là, c'est après que je l'ai appris. Est-ce que certains manifestants avaient été enlevés pour être envoyés au PM3 ? Ça, ce n'était pas possible. Non. Est-ce que ça a été fait ? Non. 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 Voilà. Merci, monsieur le président. Coronel, vous avez précisé qu'en septembre 2009, vous étiez officier de police judiciaire. Oui. Dans vos attributions regaliennes, de tous les jours, je veux dire, est-ce que vous visitiez vos violons au PM3 ? Excusez-moi, monsieur le procureur, moi je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Je n'étais ni commandant, ni adjoint, simple officier de police judiciaire. Mais quand je montais de service... Vous l'avez précisé, vous l'avez précisé. Nous restons dans le cadre de l'officier de police judiciaire que vous étiez. Je vais dire haut et fort. Vous avez répondu à ma question. Merci. Écoutez mes questions après, vous donnez votre réponse. Ok. Il vous arrivait de placer des citoyens au violon quand vous avez des procédures les concernant ? Oui. Le délai de garde à vue, il était bien respecté, n'est-ce pas ? Bien sûr. Très bien. Calonzo, Ibrahim Akamara Calonzo, est-ce qu'il avait là-bas un dossier ? Je veux dire un dossier pour enquête. Il n'y avait aucun dossier sur Calonzo. Qui a envoyé Calonzo au PM3 ? Je crois que si le commandant du PM3 était là à l'époque, c'est lui qui était à l'époque, il peut répondre. Moi j'ai vu Calonzo en prison et on a dit le différent qu'il est lié au colonel Tchibourou, c'est ce qu'il a amené. Ce n'est pas une plainte qu'il a amené, rien, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que certainement ça pourrait aller dans le cadre d'un avis d'autorité. Ça s'apparentait donc à une séquestration, c'est ça ? En tout cas, moi j'ai estimé que c'était un billet d'autorité parce que Calonzo était sous le commandement du colonel Tchibourou. Quand la garde d'avis n'est pas réglementaire, elle n'est pas supervisée par le procureur de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que, le débat ici, il découle que Calonzo a fait plusieurs semaines au PM3. Vous le confirmez, n'est-ce pas ? Je le confirme. Je le confirme. C'était une séquestration de la part de son supérieur hérarchique de l'époque, M. Moussa Tchibourou Kamara. Vous êtes formel que le 28 septembre, vous ne vous souvenez pas si M. Ibrahima Kamara-Calonzo était physiquement là-bas ? Oui, je ne pouvais pas tout ce qui était en prison individuellement savoir tel est là, tel n'est pas là. Et il y avait un mouvement. A partir de la ville, on apprenait qu'il y avait des mouvements au stade. Alors, je n'ai pas prêté attention à ça. D'accord. La capacité d'accueil de vos violons était de combien de citoyens ? Je ne pouvais pas l'estimer parce qu'à l'époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Oui, mais vous preniez des mesures de garde à vue, non ? Oui, les mesures de garde à vue étaient étendues jusqu'à la grande salle où on mettait les gens. Il y avait une grande salle, il y avait les violons où on mettait les gens. Mais c'était l'époque. C'est l'époque où je ne connaissais pas la capacité de ces violons-là parce qu'ils n'entraient pas dedans. Officier de police judiciaire, vous ne rentriez pas au violon. Vous ne jetiez pas coup d'œil pour voir les conditions dans lesquelles vous ordonnez un placement sous le régime de garde à vue. Monsieur le procureur, je parle à la face du monde. Les gens savent ce que tu faisais au PM3. Je ne me vante pas de ça. Monsieur, ma question est toute simple. Je dis que je reste dans le cadre de ce que vous étiez en septembre 2009. Officier de police judiciaire. Je ne vous ai jamais parlé du commandant que vous étiez, du commandant de PM3. La période qui m'intéresse, c'est uniquement septembre 2009. Et cette période-là, je pense que tout procureur qui vient pour inspecter un service de police judiciaire, quand il s'intéresse au violon, il prend et le commandant d'unité, et le responsable de la police judiciaire, et les OPJ pour qu'ils s'y rendent. Vous avez fait un temps, officier de police judiciaire. J'ose croire que le procureur de Caloum, quand il fait une inspection, il vient avec vous. Donc, dire que vous ne connaissiez pas la capacité d'accueil de vos violons, ça me laisse perplexe. Avec précision, je ne peux pas dire tel violent, voici sa capacité, on pourrait mettre dix personnes, cinq personnes, je ne peux pas le préciser. Mais il n'y avait pas un violent pour une personne ou deux personnes. Il y a des violons où on pourrait retrouver cinq personnes, sept personnes, deux personnes, ça dépendait. Alors, M. Kamara Kalonzo est sorti, si vous voulez, par vos bons soins. C'est vous qui avez pris l'initiative de le prendre et d'aller vers M. Moussa Tchèvro-Kamara pour qu'il finisse le différent, c'est ça ? Je le confirme. Voilà. Ça, c'était à quelle époque ? Bon, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que je ne peux pas le préciser. On ne peut savoir ça qu'à partir de sa mutation à Fria, parce que c'est le lendemain qu'il a été muté à Fria. Mais moi, je ne peux pas dire avec précision, c'est telle date, c'est tel jour qu'il est sorti de prison, ça je ne peux pas, j'ai oublié. Pour finir, il a été placé au violon de manière arbitraire et il est sorti sans procédure, c'est ça ? Bon, il n'y avait pas, ce n'est pas une plainte qui était contre lui, moi j'estime que ce n'est pas une plainte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un habit d'autorité, il a été pris et mis là. Et c'est contre ça que je me suis élevé, je suis allé voir le colonel Thibault tenant compte de nos relations, nous trois. Parce que nous sommes des camarades de promotion en Chine. Merci monsieur le président, le parti a fini. Parti civil, question. Merci monsieur le président. Quelques petites questions au colonel. Mon colonel, bonjour. Bonjour maître. Alors, parlant de cette journée du 28 septembre, est-ce qu'au moment des faits, des jeunes gens n'ont pas été transportés au PM3 ? A ce que je sache, non. Est-ce que vous étiez au PM3 toute la journée du 28 septembre ? Est-ce que vous vous souvenez ? J'y ai même passé la nuit. Alors, est-ce que vous pouvez ici confirmer ou infirmer que des manifestants n'ont pas été déposés au PM3 ? A ce que je sache, j'infirme. A ce que je sache. Vous infirmez ? Oui. Est-ce que vous avez suivi le général Balde quand il est passé à la barre ici ? Je n'ai pas suivi, mais il a été mon chef. Très bien. Tout ce qui était du PM3 et tout ce qui s'est passé à l'époque, je sais. Le PM3 était sous son commandement à l'époque, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que si je vous disais qu'il s'était insurgé pour avoir trouvé des manifestants au PM3, que diriez-vous ? Bon, s'il l'a dit, c'est lui qui était le chef à l'époque, en tout cas, ce que je sache, je dis non, j'infirme. Est-ce que vous savez que quand un témoin refute des déclarations vérifiables, il peut faire l'objet de poursuites ? Connaissant toutes ces réalités, c'est avec ça que je suis venu, sachant toutes ces réalités. Très bien. Ce que je dis, je le dis sur la foi de mon serment et sur la morale. Je le maintiens. Très bien. Je pense que le tribunal appréciera, puisque le général Balde, lors de son passage ici, a confirmé effectivement que des manifestants ont été transportés au PM3. A l'époque des faits, je passe sur cette question, est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient poursuivies pour trafic de drogue, ou en tout cas, trafic de drogue présumé à l'époque des faits ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient détenues là-bas pour ces motifs ? A l'époque de quelle fin ? Le 28 septembre, oui. Bon, c'est possible, parce que quand moi je suis venu au PM3, les gens qui étaient poursuivis pour trafic de drogue y étaient. Très bien. Est-ce que vous savez que ces personnes ont également donné des informations claires et précises concernant des adolescents qui avaient été transportés au PM3 ? Est-ce que vous étiez au courant de ça ? C'est possible, mais moi je ne l'ai pas su. Quand vous dites que vous étiez au PM3 toute la journée, vous étiez dans votre bureau ou vous étiez, en tout cas, vous pouvez être au courant de tout ce qui s'y passait ? Ce que je sais, c'est ce que je dis. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer. Ce que je n'ai pas pris, je ne peux pas le dire. Je crois que la question est mal comprise. Est-ce que vous étiez dans votre bureau ou bien vous étiez au courant de tout ce qui s'y passait ? Je n'étais pas forcément dans mon bureau toute la journée. Je sortais, je m'arrêtais dehors, je prenais du lait et j'y retournais de temps à autre. Est-ce que vous savez que les manifestants qui étaient au PM3, qui avaient été raflés au stade, parmi ces manifestants, il y avait des adolescents qui étaient blessés. Il a fallu l'intervention de la Croix-Rouge et celle du général Bâle pour que ces personnes-là soient libérées. Vous étiez au courant de ça ? Non. Non. Très bien. Le tribunal appréciera. Alors, concernant le protocole de rentrée et de sortie du PM3, est-ce que vous pouvez nous dire ici, quand quelqu'un est conduit au PM3, est-ce qu'il y avait des registres à cette fin ? Il y a toujours un registre de garde. Très bien. Est-ce que le colonel Calonjo avait été arresté à son entrée au PM3 ? Je ne peux pas le confirmer parce que ce n'est pas moi qui l'ai reçu. Très bien. Mais de façon classique et professionnelle, toute personne qui franchit les murs du PM3 doit être enregistrée, oui ou non ? C'est évident. Alors, vous ne pouvez pas le confirmer, n'est-ce pas ? Est-ce qu'à sa sortie, cette procédure avait été respectée ? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui l'avez fait sortir ? Je l'ai fait sortir et je l'ai retourné dans le but d'aller échanger avec le colonel Thieboureux qui a acquiescé pour sa sortie. Quand le colonel Thieboureux a acquiescé pour sa sortie, est-ce que vous avez satisfait à cette formalité ? Moi, je l'ai retourné la nuit. Comment ? Je l'ai retourné. Vous l'avez retourné où ? Oui, là où il était. Après le camp Al-Fayaya, c'est moi qui suis allé rencontrer le colonel Thieboureux, on a échangé, il ne voulait même pas accepter. J'ai mis la pression, il a cédé parce que c'est un ami. Quand il a cédé, j'ai pris le colonel Thieboureux, je l'ai retourné. Et après, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. J'ai rendu compte au général Baldé, je parle ici, l'entend, il sait, je l'ai rendu compte. C'est lui qui a ramené Thieboureux et c'est lui qui a ramené le colonel Kalonzo, il l'a extrait. Après cette négociation, moi, c'est de cette négociation où je parle. Après avoir négocié sa libération, à sa sortie, est-ce que des formalités ont été accomplies ? C'est la question que je pose. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai retourné là où je l'ai pris. Quand vous l'avez retourné là où vous l'avez pris, qu'est-ce qui s'est passé après ? Je ne sais pas. Alors, donc, ce n'est pas vous qui l'avez fait libérer ? En tout cas, c'est moi qui ai tranché, négocié entre lui et le colonel Thieboureux. Quand le colonel Thieboureux a accepté, quelle devait être la suite ? Puisque si vous négociez, le colonel Thieboureux qui l'a conduit en prison a accepté qu'il soit libéré. Mais les formalités de sa libération ? La suite, c'est entre le colonel Thieboureux et le commandement de la gendarmerie. Ah, très bien. Ça, c'est pas... Il n'est pas venu. Il est venu certainement, comme je l'ai dit, il était sous le commandement du colonel Thieboureux. Étant fort de cette position, il a mis au PM3. S'il l'a sorti, ça... Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Bon, M. le Président, je vais m'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada